bonjour nouvelle vidéo dans la playlist les métiers de la communication du marketing et de la data je reçois bob dilemme aujourd'hui bonjour un ancien étudiant à moi très sympa qui a accepté de venir il est maintenant influenceur ou créateur de contenu humoristique merci bob d'être là merci à toi pour l'invitation c'est vraiment cool et j'ai hâte de vous en dire un peu plus première question en quoi consiste le métier de créateur de contenu c'est un métier mais c'est pas un métier à part entière c'est à dire que le job promène un influenceur c'est juste de poster du contenu qui va plaire à une audience à sa communauté développer du contenu vraiment consolider sa communauté et puis par la suite obtenir des collaborations payants rémunérés avec des marques ou avec n'importe qui les entreprises des services bien que c'est peu importe mais vraiment le but promet d'un influenceur son métier c'est vraiment l'image de montrer comment il évolue son contenu et surtout de consolider une base solide en termes de communauté et d'audience deuxième question comment gagne-t-on sa vie quand on est créateur de contenu plusieurs façons soit par les collaborations en partenariat avec d'autres marques soit il y a maintenant des plateformes tic toc snapchat instagram qui rémunèrent les créateurs soit au nombre de vues soit au nombre de partages soit en termes de pertinence de contenu donc plusieurs solutions soit directement par les plateformes en organique ou bien sinon par des clients par des marques en collaboration et partenariat rémunéré et maintenant de nos jours à cause de la loi en france on a obligé de mentionner que le partenariat est rémunéré sur chaque poste de votre compte de réseaux sociaux snapchat instagram ou encore tic toc troisième question y a t-il un parcours à suivre pour être créateur de contenu pour ma part il n'y a pas vraiment de parcours à suivre je pense que j'en suis un peu la preuve formelle à la base j'ai fait un master en gestion avec monsieur lombardo juste ici et un bon matin je me suis dit tu sais quoi j'ai que je vais écouter mon coeur j'aime faire avec les gens j'aime partager des vidéos aux gens et puis je me suis lancé et puis à la fin alors je m'estime pas vraiment comme influenceur mais encore une fois comme créateur de contenu humoristique et une petite nuance mais il n'y a pas vraiment de parcours type pour être influenceur cependant on voit un peu maintenant que les écoles commencent à ouvrir pour proposer une formation d'influenceur je trouve ça un peu grotesque parce que être influenceur ou être un peu sur les réseaux faut le sentir il faut vraiment que ça soit pas inné mais vraiment qu'on ait quelque chose à raconter donc on essaie vraiment sa patte et son adn si on est quelqu'un de blanc de là qui n'a vraiment rien à raconter ou qui n'est pas très allé sur les réseaux faire mon parcours d'influenceur ça sera pas vraiment pertinent parce qu'on n'arrivera pas à ses fins quatrième question quelles sont les qualités nécessaires pour être créateur de contenu alors déjà c'est ne pas avoir peur de manger du pain et des glaçons le soir parce que ça ça gagne pas beaucoup au début c'est très compliqué la concurrence est féroce faut pas avoir peur de se montrer faut pas aussi négliger sa vie privée parce que quand on est un peu voilà sur les réseaux dans le monde virtuel on met aussi en lumière sa vie privée son travail pourquoi pour sa famille donc ça peut avoir des répercussions aussi parfois un peu péjorative mais le plus important c'est vraiment de protéger tous nos proches de cet écosystème je pense qu'il faut vraiment être ouvert au monde aimer les voyages aimer partager vraiment aimer l'autre et surtout être passionné par ce qu'on fait c'est plus important être passionné à mort que si tu n'es pas passionné ça se ressent à travers la caméra et ça c'est pas bon cinquième question à quoi ressemble le quotidien d'un créateur de contenu le quotidien d'influenceur c'est trop marrant comme question c'est le décor parisien alors le on se lève à 8 heures on va au bureau à 9 heures il y a notre patron qui nous dit de bien sûr que non c'est pas comme ça il n'y a pas tout ce qui est patron etc mais par contre on a du travail c'est à dire que il n'y a pas vraiment de journée type influenceur mais disons que on peut se poser une journée prendre une journée répondre à ses mails le matin et ensuite faire du contenu avec sa caméra ou son smartphone le soir sans problème et ça demande aussi beaucoup d'énergie parce que tout ce qui est cadrage faut maîtriser l'objectif faut maîtriser tout ce qui est le montage les filtres etc donc c'est un peu compliqué mais le plus important c'est vraiment d'aimer ce qu'on fait et de rester naturel tout simplement sixième question sur quelle plateforme faut-il être présent pour ma part toutes il faut bouffer à tous les râteliers à savoir facebook snapchat instagram tik tok j'ai à myspace msn non ça n'existe plus mais vraiment fait le plus présent partout plus on est présent partout plus on arrive à développer une communauté sur chaque plateforme différente et puis ensuite on arrive à à faire fructifier cette communauté tous ensemble vraiment et à fusionner bah on peut avoir plus de clients on peut toucher plus de sponsors avoir plus de partenariats et donc à la fin septième question quelles sont les contraintes d'un créateur de contenu les contraintes pour ma part ça va être tout ce qui est alors le regard d'autrui c'est à dire que imaginons que demain en fait une vidéo sur les réseaux voilà votre compte y pète bah on ne regardera pas de la même façon dans la rue surtout c'est trop connu donc il ya un peu ce regard d'autrui il ya aussi l'intimité la vie privée tout ce qui est famille amis etc donc c'est un peu compliqué il faut vraiment protéger ça et sinon les inconvénients bah ouais faut vraiment trouver sa place il ya beaucoup beaucoup de concurrence ça faut savoir en 2023 il ya énormément concurrence chacun de sa place chacun sa part du gâteau faut développer le maximum davantage concurrentiel c'est important et il faut juste rester vraiment le plus naturel le plus authentique possible parce qu'à la fin c'est ce qui resteront le plus simple qu'ils emporteront parce que les gens aiment voir des gens simples et aime écouter et apprendre des gens simples et juste aime se faire divertir par des gens qui ne sont pas faux et par des gens qui véhiculent vraiment de bonnes images de bonnes valeurs et qui qui est le plus simple possible vivre à parler etc et atteignable c'est important avec quelqu'un vraiment de l'abordable atteignable sociable très important aussi huitième question quelles sont les évolutions possibles pour un créateur de contenu alors il ya plusieurs degrés ou stade d'influenceurs je dirais il ya les micro influenceurs donc c'est vraiment qu'ils sont débutants donc petite communauté ils sont vraiment entre 0 et 10 cas ils sont un peu la main ils apprennent aussi leurs erreurs ils commencent un peu à à mettre en ray la machine tranquillement à faire ses réglages savoir ce qu'ils aiment savoir ce qu'ils aiment pas c'est parce qu'ils ont proposé comme contenu savoir ce qui marche savoir ce qui marche pas c'est important après il ya les influenceurs je crois les moyens mid influenceurs donc ça c'est de 10k à 50k après ta pour influenceurs et après vraiment les mastodontes tels que les lames à foufouzzi et plein d'autres quoi donc il ya vraiment des évolutions mais c'est pas comme une entreprise c'est pas vraiment une hiérarchie chacun prend son temps chacun son rythme neuvième question aurait tu un conseil pour les étudiants qui voudraient devenir créateur de contenu déjà lâchez pas les études avant tout pour ça clair faites votre master faites votre licence avant tout et il ya un bagage en poche parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent c'est un peu le le danger le vice c'est qu'il ya beaucoup qui se lancent ils disent ok moi c'est une caméra un trépied un logiciel de montage je vais me faire des tic tac faire des vidéos c'est pas comme ça en fait il faut qu'il ya un travail derrière et c'est beaucoup beaucoup un travail artistique et créatif parce que faut créer une ligne éditoriale faut créer aussi tout l'univers tout l'adn et ça ça demande un temps colossal donc vraiment si je peux donner un conseil c'est juste soyez très curieux soyez curieux aller vers l'autre et juste proposer ce que vous avez aux autres pour ce que vous aimez aux gens et normalement ça marche bien c'est bien fait c'est bien ficelé les gens vous vous écouteront et consommeront mon contenu et vraiment seront seront juste ils vont approuver ce que vous proposez vos contenus et puis enfin vous serez vraiment le plus heureux et la plus heureuse parce que vous pouvez faire ce que vous aimez c'est à dire partager aux autres ce que vous aimez et ça ça vaut tout l'heure du monde merci beaucoup bob d'avoir participé j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à aller suivre bob dilem sur ses réseaux et ceux qui ont des questions n'hésitez pas je suis là pour y répondre on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo